L'eau et l'électricité ont été entièrement rétablies dans la capitale ukrainienne 24 heures après des frappes russes massives de missiles. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a toutefois prévenu que des coupures de courant seraient encore nécessaires en raison de l'impact significatif des récentes attaques russes sur ces infrastructures cruciales. L'Institut pour l'étude de la guerre estime qu'il s'agit probablement d'une tentative d'affaiblir la volonté de l'Ukraine de se battre alors que les températures baissent dans tout le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé 55 missiles de croisière dont 45 ont été abattus par la défense aérienne. En parallèle, la situation dans le sud de l'Ukraine et la bataille pour Kherson s'intensifient. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les forces russes continuent probablement de mobiliser des troupes et des moyens militaires de l'autre côté de la rivière de Dnipro. En prévision des avancées ukrainiennes vers la ville de Kherson, même si elles mettent en place des positions de combat autour de la ville. Le chef adjoint d'occupation de Kherson, soutenu par la Russie, Kirill Stremoutsov, a déclaré que les forces russes avaient commencé à établir des positions à Biloserka et Chornobaivka. Le fait que les collaborateurs russes se préparent à défendre Chornobaivka est particulièrement remarquable, car Chornobaivka est la dernière localité située au nord de Kherson, le long de la route M14. La ligne de front actuelle se trouve à moins de 20 kilomètres au nord-ouest de Chornobaivka, et les efforts actifs déployés pour renforcer la défense de cette ville témoignent de la crainte d'une avancée ukrainienne imminente. Selon le groupe de réflexion, l'évacuation simultanée des ressources militaires de la rivière occidentale et les préparatifs de défense des zones critiques autour de Kherson indiquent une inquiétude sérieuse quant au contrôle russe de la rivière occidentale, tandis que les responsables russes continuent également à créer de mauvaises conditions dans les parties occupées de la région de Kherson, susceptibles de pousser les habitants locaux à évacuer.